L'époque moderne Deuxième partie Devenu roi de Sardaigne en 1720, Vector MD2 décide de réformer l'armée, l'instruction publique et les finances. Les communautés sont appelées à participer à la formation de l'armée en désignant des jeunes gens qui sont obligés à faire le service militaire. L'Université de Turin reçoit un nouveau règlement. Un collège des provinces est fondé pour accueillir les étudiants qui habitent loin de la capitale et le clergé, qui a jusqu'alors monopolisé l'enseignement, est tenu à l'écart. On prend des mesures qui favorisent le commerce piomontais en privilégeant le col du Mont-Sény, mais nuisent à la Vallée d'Ost. Dans le domaine des finances publiques, on augmente les impôts et on institue un cadastre qui sert de base à un nouveau système fiscal en cherchant à rendre plus équitable, mais aussi plus rentable, la taxation des biens fonciers. Cette politique, qui est appliquée à la Vallée d'Ost, aussi tout en étant contraire aux franchises dont elle jouit depuis le Moyen-Âge, est poursuivie par les soucesseurs Charles Emmanuel III et Victor Amédie III, qui, entre 1770 et 1773, approchent tout ce qui reste du régime d'autonomie, sauf le conseil de commis, qui est cependant réduit à s'occuper seulement de la santé publique. Le roi nomme une royale délégation pour appliquer en Vallée d'Ost la réforme du cadastre et pour supprimer le système féodal. Les eaux et les terrains agricoles, en effet, appartiennent encore à la noblesse et continuent de percevoir des redevances féodales. Le roi ordonne que ces biens soient rachetés par les communautés et les paysans, qui doivent cependant indemniser les seigneurs. Cela oblige les communautés à s'endetter et à vendre les biens communs, en particulier les bois, qui sont achetés à bas prix par les industriels. Dans cette période, l'industrie bétallurgique connaît un grand développement dans toute la vallée, car le gouvernement favorise la recherche et l'exploitation des mines de fer, de cuivre, de manganèse et d'autres minéraux, dont la région est riche. La vallée d'Aosta Se il Seicento non fu un secolo felice per la valle d'Aosta a causa appunto di peste, fame e guerra, il Settecento non inizia in un mondo molto migliore, nel senso che ci sono ancora, si sentono ancora gli esiti della peste del Seicento, la povertà e la vallée d'Aosta era sostanzialmente ridotta a un terzo degli abitanti che aveva prima della peste del 1630. Quindi molte zone erano state abbandonate e la popolazione iniziava a spostarsi verso zone più sicure come il Fondovalle, lasciando le vallate più in alto. E non solo, ma iniziò anche là l'emigrazione prima stagionale e poi definitiva di diverse persone, soprattutto artigiani specializzati come i muratori della Valle dell'Is, i maestri. Il problema maggiore che si poneva nel Settecento che però era già noto al Duca di Savoia fin dal 1628 quando la congregazione dei tre stati della Valle d'Aosta aveva sollecitato a effettuare delle riforme che garantissero una migliore distribuzione della tassazione che gravava soprattutto sui centri produttivi, cioè in i contadini, in quelli che lavoravano la terra, mentre gravava sempre meno sulla nobiltà e il clero che erano esenti da imposte. Soltanto nel Settecento che si iniziano a prendere provvedimenti per rendere più giusta e equa appunto la tassazione. Solo con l'avvento al trono del re di Sardegna e anche Duca di Savoia, Vittoria Meteo III, che si iniziò a dare via ad alcune riforme importanti che da una parte razionalizzavano la situazione economica, nel senso che in buona sostanza si ristabilì la base per una tassazione equa e dall'altra però torsero prerogative di autogoverno al Conseil dei Comini che venne pian piano esauturato dalle proprie funzioni. Le riforme del Settecento iniziano con Carlo Emanuele III, Duca di Savoia, nel 1762 con la riforma delle amministrazioni comunali che in realtà fino a quel momento erano state solamente delle assemblee di capi famiglia senza alcuna norma e regolamentazione. Nel 1762 nasce il Reglement économique di Duca d'Ost che istituisce dei consigli comunali veri e propri con dei numeri fissi di consiglieri a seconda della dimensione del paese e soprattutto con l'obbligo di avere un segretario comunale che redigesse una vera e propria contabilità dei comuni segretario che doveva essere un notaio per avere un minimo di formazione. Per mettere ordine poi nel caos delle norme consuetudinarie fino ad allora raccolte nel Coutumier della fine del Cinquecento nel 1768 fu istituita la Royal Delegation che era una commissione per la verifica appunto dei beni privilegiati del clero e della nobiltà che non pagavano tasse sui terreni sui loro beni ma che avrebbero dovuto da quel momento in poi pagare anche loro e sulla base di questa Royal Delegation istituì anche una grande opera di accattastamento praticamente furono redatti dei registri di proprietà di tutta la popolazione non soltanto misurando l'estensione dei beni ma misurando anche il grado di bontà cioè di redditività da quel momento inizia a esserci appunto una perequazione delle tasse nel 1770 poi inizia il vero e proprio inizia la vera e propria rivoluzione delle leggi quando viene istituita vengono istituite le Royale Constituzione in tutti gli stati sabaudi che uniformavano le leggi fino ad allora vigenti e abolivano il Coutumier che era una raccolta di consuetudini locali nel 1773 viene approvato il Reclément Particulier di Giuscié d'Ost con cui si istituiva anche l'intendenza e da qui dall'intendenza che praticamente sostituì completamente il Consiglio dei Commis iniziarono tutta una serie di riforme soprattutto grazie all'opera di Aimé Vigné de Zettol che era un intendente proveniente dalla Francia con un grande spirito riformatore fece tutta una serie di interventi anche per migliorare la condizione reale degli abitanti fece soprattutto istituire la strada che da Châtillon arrivava a Ibrea e aveva in progetto di realizzare anche altre opere sulla viabilità che non riuscì a portare a termine essendosene andato dopo circa dieci anni dalla Valle d'Aosta tra l'altro in questo periodo cosa molto importante le comunità locali gli privati potevano acquistare la piena proprietà dei terreni che avevano fino ad allora coltivato e su cui dovevano pagare le tasse pagando una volta per tutte un riscatto riuscirono a diventare proprietari veri e propri dei loro terreni e anche questa riforma fu importante per permettere alla gente finalmente di avere delle proprietà su cui esercitare la propria attività 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 Sous-titrage MFP. Le 18e siècle est une époque de grandes nouveautés dans le domaine agricole aussi. Les agriculteurs cherchent à exploiter au maximum le terrain en réalisant des terrasses, des endigments et des épierments. Ils commencent à cultiver en Valais d'Oste aussi le maïs et la pomme de terre emportées d'Amérique. Plusieurs d'entre eux émigrent pendant l'hiver pour avoir un revenu complémentaire. Une nouvelle ressource économique fait son apparition, le tourisme. Les sources thermales sont exploitées après un dédié et à Courmayeur. En 1770, on en découvre une autre à Saint-Vencent. L'habitude de passer les eaux se répand dans la noblesse qui lance la mode de la villégiature dans les stations thermales. La montagne commence à être fréquentée par des voyageurs, des artistes, des écrivains et des scientifiques. En 1778, un groupe de graissonnards s'aventure sur les glaciers du Mont-Rose et deux ans plus tard, deux chamoniards escaladent le Mont-Blanc. L'alpinisme devient une activité qui donne aux montagnards la possibilité d'exercer un nouveau métier. Le guide. L'alpinisme devient une activité qui donne aux montagnards la possibilité d'exercer un nouveau métier d'exercer un nouveau métier d'exercer un nouveau métier d'exercer un nouveau métier d'exercer un nouveau métier. L'alpinisme devient une activité en exercer un nouveau métier d'exercer un nouveau métier d'exercer. Au cours des siècles, la vallée d'Ostre a subi une très forte émigration. Les causes de cela étaient évidemment la pauvreté du pays. un pays qui vivait d'agriculture uniquement, où il y avait très peu de commerce et où il y avait très peu d'industrie. Il faut dire qu'au début, déjà vers la fin du XVIIIe siècle, cette émigration était plutôt saisonnière. Les Valdotins, les jeunes Valdotins surtout, émigraient hors de la Vallée d'Oste, surtout pendant les mois de l'hiver, et puis ils revenaient au pays emportant un peu de richesse, ceux qu'ils avaient gagnés en faisant des métiers disparates, en Piémont ou dans les pays voisins. Il faut dire que les Valdotins étaient facilités dans leur émigration vers les pays francophones, et donc vers la Suisse, vers la Savoie, vers la France tout entière, parce qu'ils connaissaient la langue française. En Vallée d'Oste, dès le début du XVIIIe siècle, étaient nés à peu près dans tous les villages des écoles, celles qu'on appelait les écoles de Hameau, où l'on enseignait le français uniquement, et où tout l'enseignement était en français. Et donc, les Valdotins connaissaient cette langue, non seulement, mais l'analphabétisme en Vallée d'Oste avait petit à petit disparu, et donc ces émigrés savaient aussi lire et écrire. Cette connaissance de la langue leur facilitait évidemment leur émigration. La fin du XVIIIe siècle est marquée par un événement qui bouleverse l'Europe toute entière, la Révolution française, qui aboutit à la décapitation du roi Louis XVI et à la proclamation de la République. De nombreux nobles et des membres du clergé, persécutés par les révolutionnaires, se réfugient en Savoie, au Piémont et en Vallée d'Oste. Les monarchies, y compris le royaume de Sardaigne, se coalisent contre la France. La guerre éclate, et les Alpes occidentales deviennent l'une des zones de conflit. En 1792, l'armée révolutionnaire envahit la Savoie. Des combats se déroulent au Petit Saint-Bernard et au Col du Mont. Des incursions françaises touchent la Tuile et la Valdigne. La guerre dure quatre ans. En 1796, un jeune général de l'armée française, Napoléon Bonaparte, envahit le Piémont et oblige le roi Victor Amédée III à céder Nice et la Savoie à la France. Une nouvelle occupation française, en 1798, contraint son successeur Charles-Emmanuel IV à se réfugier en Sardaigne. Le Piémont et la Vallée d'Oste, où il y a plusieurs personnalités influentes qui partagent les idées de la révolution, sont annexées à la France. Le gouvernement français est perçu, par la grande majorité de la population, comme un régime oppressif, qui ne respecte pas les valeurs civiles et religieuses. Il suscite le mécontentement et un mouvement antirévolutionnaire se développe. Des révoltes se déclenchent. En 1799, en Vallée d'Oste, une foule de paysans armés remontent la vallée de l'Adouard à partir de Champorché et chassent les représentants du gouvernement. Ce mouvement est connu comme « Régiment de Soc » à cause des chaussures des insurgés. L'année suivante, cependant, une nouvelle campagne militaire est organisée à nouveau sous le commandement de Napoléon Bonaparte, qui est à la charge du premier consul, la plus importante de la République française. Napoléon choisit de surprendre l'armée austro-russe qui occupe le Piémont, en passant par le Grand Saint-Bernard. Il traverse la vallée d'Oste, où la résistance de la forteresse de Barre retarde la marche de l'armée, sans réussir toutefois à l'arrêter. Le Piémont et la vallée d'Oste sont à nouveau annexées à la France. Une seconde révolte des Soc se déclenche en 1801, mais c'est un succès. La vallée d'Oste et le Canavet forment désormais un département de la République, qui devient un empire en 1804, lorsque Napoléon se couronne lui-même empereur de français à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est qu'ensuite que l'émigration devint vraiment massive, et surtout après l'unité italienne. Si auparavant, en vallée d'Oste, il y avait encore un peu d'industrie métallurgique, avec la faillite de cette industrie, la vallée d'Oste avait perdu pratiquement toute possibilité de travail. Raison pour laquelle le pays s'était appauvri. Non seulement les valetins se sentaient abandonnés par le gouvernement italien, et donc la misère était toujours plus nombreuse, aussi parce que les familles étaient toujours plus nombreuses. Il y a eu une époque où ce n'était pas rare voir des familles où les parents avaient dix enfants, ce qui faisait que le nombre de ces bouches ne pouvaient pas avoir le pain nécessaire pour se nourrir. Il fallait donc émigrer. Et pour fuir la misère, il fallait donc émigrer. Si d'abord l'émigration était vers les pays voisins, petit à petit, on s'éloignait du pays. Il y a de très nombreux valetins qui ont émigré vers les États des États-Unis ou vers l'Amérique du Sud, voire jusque dans la lointaine Australie ou dans d'autres États. Le calcul de ces émigrés est difficile à faire parce que très souvent manquent des données sûres. Mais par exemple, si on examine les états des paroisses que les curés devaient rédiger pour les visites pastorales, celle par exemple de 1919, on voit que tous les curés parlent de l'émigration. Et parfois, ils disent qu'il y a une très forte émigration. Des pays, des communes qui avaient, que sais-je, 500 habitants, comptaient parfois 100-200 émigrés. Et donc, on calcule que dans l'arc d'une trentaine d'années, plus de 30 000 valetins soient émigrés. Tant il est vrai que, en certains moments, les valetins en Badinan disaient que leur plus grande ville était Paris, parce qu'évidemment, là, on dit qu'il y avait au moins 20 000 valetins qui séjournaient. sa journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada